... Pour commencer et pour étayer tout ce que je viens de dire, j'aimerais accueillir à côté de moi Amaury Grimbert, le président du conseil d'administration de l'OP3-FT. Applaudissements. Je prends un micro, j'imagine. Allez-y. ... Je lance votre présentation. Déjà, bonjour à tous qui êtes présents ici et en ligne et qui nous suivez en live par Internet. Je suis très heureux de pouvoir témoigner un petit peu dans le démarrage de cette conférence du contexte général du projet Frogan, puisque vous l'avez vu en écoutant Jean-Emmanuel, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont être dites sur la technologie Frogan en elle-même. Et il est évident que cette technologie ne se fait pas toute seule. Elle se fait grâce à une infrastructure. Elle se fait grâce à des personnes. Elle se fait dans un environnement juridique très important, stable. Et je suis peut-être là pour vous rappeler deux ou trois choses essentielles qui nous avons à cœur de dire régulièrement puisque l'intérêt de ces conférences, nous en sommes à la septième, l'intérêt de ces conférences, c'est qu'à chaque étape, à chaque jour ou chaque mois qui se passe, nous accueillons dans le projet de nouvelles personnes, de nouvelles parties prenantes, évidemment, qui ne sont pas pour travailler, venir travailler à l'OP3FT et sur la technologie avec nous, mais qui travaillent dans leurs propres activités sur la technologie Frogan. Et donc, il est important de rappeler toujours notre mission et ce que nous cherchons à faire dans l'Internet. Jean-Manuel, j'espère que je ne vous ai pas squeezé votre introduction. Absolument pas. Merci. Merci à Maury d'avoir accepté d'ouvrir cette conférence. Comme vous le faisiez d'ailleurs dans les premières conférences, vous avez toujours mis un point d'honneur à représenter le point de vue des utilisateurs final, le pourquoi, je dirais, du projet Frogan, qui est un projet de long galet, mais de long terme, qui a débuté il y a maintenant un certain temps. Alors, peut-être que les gens qui sont là savent, puisqu'ils nous suivent peut-être, savent ce que vous allez répondre à ma question, mais toutefois, j'aimerais quand même qu'on revienne ensemble sur l'objectif, ce qui a animé le projet Frogan à son départ, quand vous en avez eu l'idée, pardon, avec Alexis Tamas, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Quel était donc votre objectif au début du projet Frogan ? Alors, j'ai envie de vous dire que l'objectif est toujours le même, que nous le poursuivons et que nous le réalisons tous les jours, et ce, depuis l'origine du projet, qui remonte à 1999, fin 1999, à l'époque où, effectivement, avec Alexis Tamas, que je connaissais depuis bien longtemps, avant que nous décidions, avec une trentaine d'années, de mettre en musique et de mettre en oeuvre le projet Frogan, eh bien, nous poursuivons un objectif qui peut s'afficher, si c'est moi qui manipule sur l'écran. Nous avons une idée toute simple au départ et qui n'a pas changé, c'est d'offrir à l'Internet une façon simple et innovante de communiquer sur le réseau, sur le réseau Internet. Et cette idée-là, nous l'avons donc à la fin des années 90, et il faut peut-être se reprojeter dans le contexte de l'époque, donc un petit peu en arrière. Et le web a, à ce moment-là, quelques années, simplement, puisque dix ans avant, sa première idée par Tim Berners-Lee sort dans les années 1989-90, au CERN, à Genève. Le CERN, c'est le centre de recherche nucléaire. Et Tim Berners-Lee, donc, invente ce web pour que les gens puissent publier du contenu sur Internet de manière tout à fait ouverte et distribuée. Et nous avons, nous, dans la décennie qui s'est passée, 90-2000, nous avons vu cette faculté incroyable, cette promesse formidable du départ du web de permettre à tout un chacun de pouvoir publier du contenu et en rester maître, également, qui est une chose très importante. Nous avons vu, donc, les choses se complexifier au fur et à mesure sur le plan technique, sur le plan de la réalisation, sur le plan des différents écrans qui ont commencé à se démultiplier. Et même si nous n'étions pas du tout à l'ère des smartphones ou à l'ère des mobiles qui sont arrivés vraiment avec l'iPhone en 2007 par Apple, même si avant Nokia ou Palm avaient commencé à faire des initiatives multi-écrans, nous nous sommes dit, tiens, il faudrait vraiment qu'il y ait un système qui soit très simple, très intuitif et qui permette de communiquer simplement sur Internet. Alors, on sait... Jean-Manuel ? Et donc, oui, dès lors, vous avez lancé le projet Froganz au début des années 2000. Nous avons l'an. Et donc, cette idée, comme vous le disiez, ça a évolué, elle est entrée à maturité au fil de l'évolution d'Internet. Et concrètement, est-ce qu'il reste encore d'actualité aujourd'hui ? Ah oui, complètement, puisque nos premières baselines, nos premiers mots en dessous de la technologie Froganz, c'était de permettre de mettre en place une technologie, qui, à l'époque, on appelait ça universel, et qui permet d'être accessible, quel que soit l'écran connecté. Et nous écrivons cela en 98-99. Donc, avec ce sentiment, cette intuition, alors portée principalement par Alexis Tamas, puisqu'Alexis avait la vision technique, a toujours la vision technique, porte la vision technique du projet. Moi, je porte plus la vision de l'utilisateur final. Donc, je suis en général intraitable dès que ça devient compliqué au bout de trois clics, puisque quand la technologie n'est pas transparente, c'est qu'elle n'est pas une bonne technologie. Et en l'occurrence, dans ces années de fin 90, on se rendait compte déjà, en fait, que les écrans allaient être multiples. On se rendait compte que la sécurité allait être aussi une grande question. Et je dirais que les deux principes de base qui ont fondé la technologie Froganz, c'était la simplicité, aussi bien du côté de l'utilisateur final, l'internaute, que du côté de celui qui produit le contenu, qui le met en ligne, donc l'éditeur de contenu. On va avoir toute la chaîne derrière, développeurs, graphistes, etc. Donc, d'un côté, il faut que ce soit simple pour celui qui fait le contenu, et ensuite pour celui qui le consulte, qui le lit, l'internaute. Alors, on a résumé aujourd'hui, maintenant, avec ces trois petits concepts que vous voyez s'afficher sur l'écran, ce besoin de simplicité, qui reste très présent. Ensuite, un besoin de rythme, pace. En fait, on le traduit plus difficilement en français. Pour nos interprètes, je ne sais pas comment vous allez le traduire en français, le need for pace. C'est besoin de rythme, besoin de vitesse. Mais au bon moment, je m'explique, nous ne sommes pas là pour faire des réseaux 4G, 8G ou 5G ultra rapides. Notre sujet n'est pas celui-là. Notre sujet, c'est que chaque internaute, quelle que soit sa configuration, dans des transports en commun, dans une campagne reculée, dans une ville où il y a tellement de connexions simultanées qu'il y a assez peu de bandes passantes, par exemple, que chacun puisse accéder en quelques secondes facilement au contenu qu'il souhaite regarder. Et ça, ça va supposer des sous-jacents techniques très puissants que nous avons développés. Mais il y a cette idée de chacun à son rythme. Alors, il est vrai que le mobile est venu confirmer cette intuition de départ. Encore une fois, nous ne sommes pas du tout les seuls à prétendre à voir. Mais ils sont venus confirmer que le multi-écran est devenu une chance incroyable puisque des usages formidables se sont développés grâce au multi-écran. Mais pardonnez-moi d'utiliser ce mot-là aussi, c'est devenu un enfer à un moment donné pour ceux qui veulent publier, simplement, qui n'en ont pas les moyens du contenu et qui ne devraient pas avoir à se soucier de l'écran, de sa taille, de sa résolution, de l'OS, le système d'exploitation qui fonctionne, de savoir si c'est propriétaire, si c'est ouvert un système, etc. Donc, derrière ce need for pay, à ce rythme, cette vitesse, la technologie Frogan compte y répondre. Et puis enfin, je le disais, effectivement, il y a toujours dans les choses un rapport au coût, un rapport au coût tout simplement de création, mais c'est de l'argent, mais c'est aussi de l'occupation de temps. Donc, en fait, c'est toujours intéressant de se dire comment on peut produire un résultat sans que ça prenne le moins de ressources financières ou autres pour soi. Donc, ça, ce sont les deux points de départ pour nous qui sont aujourd'hui formalisés comme ça, mais c'était donc la simplicité. Et alors, là, il n'est pas mis parce qu'il est permanent dans la technologie Frogan, c'est la sécurité. Et parce qu'on n'a pas voulu faire du mot sécurité non plus un argument, je dirais, accrocheur. Mais il est clair qu'à tout système ouvert, il y a un corollaire qui est donc peut-être le fait que plus on laisse de gens intervenir sur une technologie, plus elle est ouverte, donc, et plus il y a potentiellement des trous de sécurité ou des problèmes de sécurité. Le web a tout de même, aujourd'hui, et je pense que ces inventeurs et toutes les personnes, les millions de personnes qui travaillent dessus aujourd'hui le savent, a aussi à différents niveaux des problèmes de sécurité qui sont réglés au fur et à mesure. Et en l'occurrence, la sécurité pour nous est un enjeu qui nous a semblé très important. Donc, vous le verrez, dans la technologie Frogan, nous avons pris des parties prises, notamment, parfois, de brider deux ou trois fonctions, mais fonctionnalités par rapport au web, par rapport à d'autres systèmes qui existent aujourd'hui pour publier du contenu sur Internet, mais pour qu'il n'y ait pas de possibilités de trous de sécurité béants comme on peut en trouver aujourd'hui. Et puis, j'ai deux évolutions que nous n'avions pas autant anticipées et qui, avec le temps, s'avèrent primordiales, et je crois que la technologie Frogan se les prend en compte. Il y a toute la question des données personnelles. Donc, je dois dire qu'avec Alexis Thomas, au départ, nous ne sommes pas les chantres des données personnelles qu'il faut respecter, etc. Maintenant, si vous ouvrez le moindre journal aujourd'hui qui commente l'actualité du web, qui commente l'actualité des grands acteurs, si vous écoutez Tim Berners-Lee, encore la semaine dernière, à San Francisco, l'inventeur du web, en fait, le web a quand même été pris en tenaille par des grandes plateformes qui sont fermées. Je peux les citer, ça peut être Facebook, ça peut être Google par leur façon de travailler, donc très accessible, évidemment, puisqu'il y a un milliard et quelques de personnes qui utilisent Facebook et un milliard et quelques d'internautes qui utilisent le moteur de recherche. Mais derrière, nous ne savons pas exactement quel est l'usage des données que nous fournissons, soit volontairement, soit à notre insu. Donc on a vraiment, dans ces 10 dernières années, 15 dernières années, un vrai sujet qui a pris une importance primordiale qui concerne l'utilisation des données privées. Et on va voir en quoi la technologie Frogan s'y répond. Ça, c'est effectivement très important. Et l'autre point, vous l'avez cité, Jean-Manuel, en introduction, c'est l'internationalisation. Je crois qu'avec Alexis, dès le départ, nous savions qu'une technologie Frogan ne pouvait pas s'arrêter à être des caractères latins. C'est une évidence. Mais il s'avère que quand il faut le mettre en musique techniquement, c'est un sacré challenge, un gros défi. Et aussi bien au niveau de la publication elle-même dans le format que des adresses, c'est-à-dire le système d'adressage des sites Frogan, il y a eu énormément de travail pour faire qu'aujourd'hui, par exemple, on peut enregistrer une adresse Frogan en 179 langues et différents systèmes d'écriture, des scripts, de droite à gauche ou de gauche à droite, donc en arabe ou en hébreu. Et ce sont autant de travaux qui ont été menés pour répondre à cette accessibilité et cette universalité que nous avions en tête au départ et que nous réalisons aujourd'hui. Merci Amaury. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, la nécessité d'un système ouvert. La technologie Frogan, utilisable par tous, gratuitement pour n'importe quel type d'initiative. Ça c'est une idée forte, mais c'est une idée que vous aviez à mon avis depuis le début, mais vous vous êtes peut-être rendu compte que le mode start-up à un moment allait apporter ses limites. Vous avez parlé de Facebook, vous avez parlé des grands acteurs privés, et donc en 2012, aient créé l'OP3FT pour porter la vision du projet Frogan. Absolument. Je ne l'ai pas dit parce que maintenant, c'est très loin, mais nous démarrons le projet globalement sous l'égide d'une société que nous avons créée avec Alexis, une start-up. On va le voir qu'il y a toujours un rôle important aujourd'hui à sa place dans l'écosystème Frogan, ce qui s'appelle STG Interactive. Et nous créons donc cette société, et nous avons la chance aussi, et parce qu'on y a travaillé, de trouver des personnes très heureuses de financer ce projet, cette ambition avec nous. Et donc nous avons un ensemble d'investisseurs privés, qui sont des personnes privées, des chefs d'entreprise, qui ne sont pas des institutionnels, qui décident de nous accompagner financièrement dans la création de la technologie Frogan, du projet Frogan. Donc ça, c'est le premier point. Nous allons aussi dans les années 2000, plutôt entre 2005 et 2008, nous allons beaucoup aux Etats-Unis et participer à des roadshows dans la Silicon Valley. Et on se rend compte que là, nous sommes devant l'Internet mûri. Les utilisateurs savent de plus en plus ce qu'ils veulent. Par exemple, un certain nombre de développeurs disent « Stop, nous n'utiliserons pas désormais de nouvelles technologies si on ne sait pas ce qu'elles vont devenir, à qui elles vont appartenir. » Parce qu'il y a des sites que vous pouvez aller consulter, comme je crois que c'est Google Grave, où on peut voir les dizaines, voire centaines d'initiatives montées par des personnes techniques qui se sont retrouvées rachetées ou en tout cas reprises d'une manière ou d'une autre par des grands acteurs et qui ensuite en ont complètement changé les conditions juridiques d'utilisation. Le modèle économique, c'était gratuit, ça devient payant. Donc il y a une méfiance au cours des années 2000 qui s'est développée très forte à l'égard d'initiatives nouvelles. Frogan's Technology en fait aussi partie. Nous avons eu des personnes qui nous ont dit « Nous, on s'y intéressera lorsque nous saurons quel sera l'avenir de la technologie Frogan's. » Son avenir, on va en parler, juridique, notamment, ses conditions d'utilisation, toute l'infra qui est derrière, l'infrastructure. Et donc ces voyages aux Etats-Unis aussi nous ont fait comprendre qu'il y avait un choix à faire. Et donc avec Alexis, vers 2010-2011, nous avons réuni nos actionnaires et nous leur avons proposé de créer, alors techniquement, ça s'appelle un fonds de dotation. C'est, on va dire, une fondation. Et Julie Laurent, qui est dans la salle, qui est notre responsable juridique, va encore me gronder. Nous avons donc créé une structure à but non lucratif qui porte une mission d'intérêt général, pas seulement en France, même s'il y a des aspects fiscaux derrière cela, mais au niveau mondial, et qui est chargée donc d'aujourd'hui, on va le voir, donc OP3FT, cela veut dire quoi ? Cela veut dire organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogan's. Donc on l'a vraiment mis en acronyme puisque tout le monde utilise... Ça aurait été un petit peu long. C'était toujours un petit peu long et on a essayé parfois de se présenter. Bonjour, je suis de l'organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogan's, pardon pour les interprètes. Mais c'est vrai que c'est très compliqué lorsqu'on fait un peu de rendez-vous et qu'on fait du networking. Alors donc, l'OP3FT, un acronyme de plus, et donc nous avons décliné aussi bien dans les statuts de l'OP3FT qu'au quotidien, nous déclinons les 3P, promotion, protection, progrès, et on va le voir, il y a des équipes derrière, il y a tout un ensemble de missions que nous accomplissons et notre feuille de route est tracée dans ces statuts. Alors, rapidement, simplement, en gros, je m'excuse pour ceux qui le connaissent déjà, mais je suis ravi de l'apprendre aux personnes qui rentrent dans le projet au fur et à mesure. Pourquoi donc en France un fonds de dotation ? Puisque les actionnaires de la start-up, dont Alexis et moi sommes au premier rang, avons décidé de donner gratuitement et à titre irrévocable, l'ensemble des développements que nous avions conduits et donc financés entre 1999 et 2012, donc autant vous dire, à l'époque, peut-être 15 millions d'euros d'investissement, nous les avons apportés à une structure à but non lucratif qui offre dans l'intérêt général parce qu'il faut pouvoir rendre alors insessible, il faut pouvoir rendre inviolable cette dotation qui fait maintenant la technologie Fragans et pour qu'on puisse répondre à n'importe quelle personne dans l'écosystème, oui mais demain, si c'est X qui vous rachète, de toute façon, ça changera, ce ne sera plus ce que vous nous dites et donc ce que vous nous dites, c'est bien joli. Donc en fait, maintenant j'ai envie de dire que ce qu'on vous dit, c'est bien joli, mais c'est vrai. Et donc c'est beaucoup mieux en le disant et c'est beaucoup mieux quand c'est dans les statuts et dans un écrin juridique qui est l'OP3FT. Alors il y a certes certaines choses qui sont affichées sur l'écran. Je voudrais simplement rappeler que nous sommes, l'OP3FT est totalement indépendante. Elle est indépendante de grands acteurs, elle est indépendante de tout environnement autre que les gens de l'écosystème. Donc pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez voir dans nos statuts, il va y avoir à partir du moment où tout le système sera ouvert, des process de consultation publique. Et donc nous sommes bien une technologie ouverte, un standard ouvert. On dit que la technologie Frogan s'est développée sous la forme d'un standard ouvert, utilisable gratuitement par tous. Merci à Maury. Alors vous avez parlé de l'OP3FT d'un point de vue théorique, tout en rappelant quand même que derrière, ce sont des équipes, des opérationnels qui travaillent. Est-ce qu'on peut en parler très rapidement ? Qui est l'OP3FT ? Alors l'OP3FT est dirigé dans un fonds de dotation, l'organe de direction et le conseil d'administration. Donc aujourd'hui, il y a trois administrateurs depuis la création de l'OP3FT en 2012. Il y a Alexis Tamas, moi-même, et Alain Martel que nous connaissions depuis longtemps et qui a longtemps travaillé à l'Institut français des administrateurs. et ça nous a permis d'avoir de son expérience sur la bonne gouvernance. Donc on s'est attaché à avoir des exemples de bonne gouvernance avec Alain. Je vois que ça ne s'affiche plus, mais je vais continuer à vous le faire par oral. Donc pour que vous... Ça tombe bien, il n'y avait pas les chiffres sur les slides, donc c'est très bien, autant continuer à parler. Il y a aujourd'hui, Julie, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, il y a 34 intervenants dans le projet FROGANS à l'OP3FT. Alors les intervenants, ce sont en gros moitié salariés en France et nous accueillons évidemment des personnes si elles veulent venir rejoindre l'OP3FT pour y travailler. La mission est belle. Et puis il y a des prestataires, mais chez nous, on est dans les formes modernes de travail, donc on peut être entrepreneur et venir 4 jours par semaine travailler régulièrement pour l'OP3FT. on rentre dans l'équipe. Donc en fait, il y a moitié sur la trentaine, moitié de prestataires intervenants réguliers, c'est-à-dire qu'ils interviennent au moins 2 jours par semaine sur le projet et qui font cette équipe de 30. Alors il y a, je vous le disais, promotion, protection, progrès. Dans cette slide, vous voyez que cela se traduit par une équipe technique qui est chargée du développement de FROGANS Player, qui est le cœur du système puisque c'est ce qui permet à quiconque dans le monde demain de visualiser, de consulter un site FROGANS. Dans cette équipe technique, il y a les développeurs de logiciels, le logiciel, il y a les spécifications techniques puisque quand vous faites un standard ouvert, vous devez publier des spécifications techniques, c'est du papier, ça peut faire 30, 40, 50, 60 pages. Je crois qu'on en verra un extrait aujourd'hui, un récap. Vous avez une équipe juridique qui est chargée d'écrire des chartes. Alors chartes, imaginez-vous, il faut que la technologie puisse être utilisée dans différents pays, très variés, de culture, évidemment, de juridiction. Donc, il a fallu trouver le plus petit dénominateur commun dans notre façon d'aborder le sujet juridiquement et d'élaborer des chartes qui permettent de respecter les législations nationales des pays dans lesquels les utilisateurs se serviront de la technologie Froganz. Et puis, nous avons une équipe de promotion. Donc, le mot marketing, ce n'est pas qu'il n'est pas beau du tout, on l'aime, mais il n'est pas dans notre vocabulaire puisque dans la mission d'intérêt général, nous avons appelé ça promotion, nous avons appelé ça innovation fostering, je ne vais même pas le dire en français, dont Philippe Collin s'occupe. aide à l'innovation. Nous avons le partage de la connaissance qui est donc Jean-Emmanuel et qui est principalement lié aux publications sur le web. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mission, c'est de créer les ressources sur le long terme qui vont permettre ensuite à quiconque de s'emparer de la technologie et Jean-Emmanuel était un peu ambitieux si je puis-je me permettre en disant qu'il était à la disposition de tous, c'est un grand homme, ça se voit, mais un grand homme ne peut pas non plus... C'est le bureau qui est petit. accueillir tout le monde. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre but, au départ, c'est bien d'être à la disposition de quiconque démarre une initiative sérieuse avec la technologie Froganz, mais ce n'est pas avec nos moyens et on va y venir après et notre équipe actuelle que nous allons pouvoir, je l'espère, répondre à l'ensemble des demandes dans le monde entier. et notre idée, c'est de produire le B.A.B.A., les bases, pour que l'écosystème s'empare, pour que les gens qui font des business, les gens qui font des tutoriels, pour que l'ensemble des parties prenantes de l'Internet qui ont envie de faire quelque chose de sympathique avec la technologie Froganz prennent le relais. Donc, nous sommes là, ces conférences, par exemple, elles ont autant de valeurs en temps réel, aujourd'hui, qu'elles n'en ont sur YouTube et Youku, puisqu'en Chine, on les met aussi sur la plateforme Youku en Chine. Elles ont autant de valeurs aujourd'hui et demain parce que, parfois, on en est à la septième et il y a un ensemble de ressources qui sont déjà existantes, gratuites, accessibles gratuitement sur le web au travers de ces plateformes de vidéos. Eh bien, quelqu'un qui, dans six mois, veut s'intéresser et comprendre quelle partie très technique ou très précise de la technologie Froganz il veut traiter, eh bien, il passera par cette... Ces vidéos serviront à cela. Merci, Amaury. Très rapidement... Oui. Ça, ça veut dire que je suis trop long. Non, c'est... Bon, on est tous un petit peu long mais on a tellement de choses à dire que ça serait dommage de les rater. Une question qui va nous être posée, forcément, la question, en tout cas, qu'on peut se poser, c'est organisation à but non lucratif, d'accord, salariés, prestataires, donc tout ça, ça mérite... Tout travail mérite rétribution. Absolument. Et donc, il va falloir nous expliquer aujourd'hui comment l'OP3FT est financé, et quel est le modèle économique qui a été choisi pour le développement du projet Froganz ? Alors là, nous avons été très conservateurs et nous n'avons rien inventé de nouveau et nous avons pensé que c'était quand même que le web fonctionnait très bien sur un point, avec peut-être une différence encore qui va, j'espère, illustrer l'OP3FT dans les années à venir. Je vous réponds donc, nous avons utilisé le modèle du web. Le web, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des composantes techniques, le HTML, ce sont du JavaScript, du CSS, et ce qui permet de publier un site web, ces technologies-là sont gratuites. Donc, elles sont bien offertes d'ailleurs dans le cadre d'une structure qui s'appelle le World Wide Web Consortium de l'OP3C. Il est financé différemment que de l'OP3FT, je vais y venir. Donc, qu'est-ce qui finance la technologie Froganz ? Aujourd'hui, je vais vous dire, ce sont encore ces STG interactives et je vais vous dire pourquoi dans le cadre d'un contrat de délégation. Mais demain, c'est la part sur les adresses Froganz puisque seule, de notre part, dans l'infrastructure du projet, seules les adresses, l'enregistrement d'adresses comme des noms de domaines est payant. Donc, il faut pouvoir s'adresser à un administrateur de compte FCR dans notre vocabulaire un distributeur d'adresses en fait, un registrar dans le monde du web. Eh bien, il faut s'adresser à ce type de structure pour pouvoir enregistrer son adresse Froganz. C'est cela un coût. Un coût qui est fixé par le bureau d'enregistrement, celui, le registrar, celui qui permet d'enregistrer les adresses. Et on va le voir, STG Interactive, donc la société de départ qui avait inventé le projet, a gardé une fonction essentielle qu'elle a depuis le début conduit. C'est un petit peu comme Verisign aux Etats-Unis et mondialement qui fait le point com. Nous avons une expertise, nous avons développé une expertise depuis 15 ans dans l'exploitation du registre de la base de données mondiale des adresses Froganz qui, on va le voir aujourd'hui, c'est une grande première, se résolvent sur l'Internet. Et pour qu'elle se résolve, il faut mettre en place toute une série de serveurs de résolution et toute une infrastructure avec des opérateurs de connectivité, cela a un coût. Et donc, ce coût, il est assuré par la vente de l'enregistrement des adresses Froganz. L'OP3FT, en tant que structure à but non lucratif, déjà n'avait ni intérêt et surtout pas le droit de faire cette activité-là. Donc, c'est bien le concepteur, le créateur de l'OP3FT qui a ce rôle-là au travers d'un contrat de délégation. Exactement comme aujourd'hui, il y a un contrat de délégation entre l'ICAN, qui est donc l'Internet Name and Numbers Corporation, je ne l'ai peut-être pas dit dans le bon ordre, l'ICAN, qui est en gros le régulateur de l'Internet, a un contrat de registre avec les entités qui opèrent des extensions GTLD comme .com, puis après les country codes, le .fr, etc. Donc, pour vous répondre, l'OP3FT est financé par 15 % des revenus qui sont issus de l'enregistrement des adresses FROGANS au niveau mondial. Et tant qu'il n'y a pas d'enregistrement d'adresses, puisqu'il y en a très peu, puisque nous sommes aujourd'hui encore en pré-réservation, pré-ouverture d'un système qui, le 11 octobre, on va le voir, va s'ouvrir au grand public, eh bien, il y a un minimum pour que ça puisse fonctionner. Ce minimum, c'est 1,8 million d'euros, 1,8 million d'euros par an. Donc, voilà, ça, c'est le budget de l'OP3FT, et c'est ce qui permet de fonctionner à minima. Ceci étant dit, depuis deux ans, et les comptes qui sont publiés sur le site op3ft.org le montrent, nous engageons plus de dépenses pour pouvoir accélérer, pour pouvoir croître, et, en l'occurrence, nous avons la possibilité, par notre autorité de contrôle, qui est le préfet, de faire appel à la générosité du public. Et donc, nous avons timidement, aujourd'hui, mis en ligne un site donate.op3ft.org pour pouvoir faire des dons dans une mission d'intérêt général qui va permettre d'accélérer le projet Froganes. mais lorsque l'on propose à des personnes de faire des dons à l'OP3FT, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'emploi, c'est pour l'innovation, c'est pour les développements économiques, parce que nous avons, et nous partageons avec toutes les personnes de l'équipe et autour de nous une conviction forte, c'est qu'autant il y a des technologies disruptives parfois qui détruisent de l'emploi, et il est vrai que tout progrès technique emporte, il y a une théorie, Schumpeter, je crois, n'est pas loin, mais autant il y a des technologies qui, on l'espère, on le pense comme Froganes qui redéploie des cartes et qui permettent à un ensemble de personnes qui, avec la complexité du web, ont été, pardonnez-moi, je vais être très familier, se sentient un peu largués par la complexité de faire des apps, apps mobiles, pour quelqu'un qui fait du développement HTML tout simple, rentrer dans du développement de la programmation, ça devient parfois un petit peu technique et très compliqué. Donc Froganes est là aussi pour redonner de l'emploi, redonner de l'activité économique, à des freelancers, à un ensemble de gens qui, depuis 10 ans, ont été un petit peu mis à l'écart à cause de toutes ces évolutions technologiques pas faciles à suivre. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair sur le modèle. Ben, j'écoutais, ce seront les utilisateurs, les gens qui nous regardent, qui nous le diront, qui peuvent nous poser des questions, donc pour nous poser des questions, n'hésitez pas à utiliser la mailing list early-question at list.frogans.org, vous postez sur Twitter, il y a des gens qui me rapporteront les questions. Et donc, merci beaucoup à Maury d'avoir fait cette remise dans le contexte, dans le contexte d'évolution du projet Froganes. Voilà, donc vous l'avez dit, on essaye, on lance le moteur, le moteur se lance, il faut que les gens fassent des choses, portent des initiatives pour que la technologie Froganes soit accessible à tous, puisse être utilisée par le maximum de gens sur le maximum d'écrans connectés. Je vais parler d'écrans connectés pour être absolument générique parce qu'on parle toujours des ordinateurs, des smartphones, des montres, des choses comme ça, mais des écrans, vous pouvez en avoir partout et de l'Internet, vous pouvez en avoir partout. Donc la technologie Froganes, c'est dans la roadmap. On a prévu aussi d'aller sur ces écrans. La télévision interactive, je suis coupé. Non, non, vous n'êtes pas coupé, parlez. Je disais la télévision interactive, il y a beaucoup d'écrans qui sont connectés aujourd'hui. Voilà, la télévision, absolument. Merci beaucoup Amaury, merci beaucoup pour cette remise en contexte. On est très en retard, on vient de commencer et on est très en retard, donc parlons technique. Alexis, je vais vous demander de prendre la casquette technique, à moins que vous ayez peut-être des choses à ajouter ou à reprendre sur ce qui a pu dire Amaury à propos du contexte, puisque vous êtes le co-créateur de la technologie Froganes. Merci beaucoup d'ailleurs d'être là sur scène. Vous allez prendre ici la casquette technique pour nous parler du point de vue du développement, de comment finalement la technologie Froganes est développée en interne par l'OP3FT et utilisée ensuite par les gens, ce qui nous ferait une transition parfaite sur le format. Et comment on peut tenir toutes ces promesses qui sont celles que nous a décrites Amaury ? Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, pardon, on est l'après-midi finalement. Je vais être assez rapide et concis. Je crois qu'Amaury a présenté beaucoup d'éléments qui couvrent aussi des aspects techniques du projet, puisque le projet Froganes n'est pas qu'un projet informatique, qu'on a vu par plusieurs aspects. C'est aussi un projet qui porte sur des aspects administratifs, juridiques. C'est un projet qui nécessite des équipes finalement assez nombreuses et on n'est pas 3-4 personnes dans un garage pour réaliser des choses techniques. Il faut aller plus loin pour permettre de réaliser la mission que Amaury a rappelée. On l'a vu, donc mettre une couche logicielle sur le réseau Internet, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup plus que ce qu'on imaginait au départ. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'étape du projet, ce que j'aperçois avec les équipes qui aujourd'hui l'accompagnent ou avec les utilisateurs, dont certains sont ici ou à distance, qui commencent à utiliser la technologie Froganes à différents endroits, je commence à avoir, à apercevoir la convergence des différents composants qu'on a développés, composants techniques, mais aussi des composants aussi bien juridiques que la création de l'OP3FT était une étape importante. Et je vois les choses commencer à se mettre en place pour permettre une diffusion rapide. Je vois aussi que nos propres équipes, après ces mois, vous l'avez rapidement dit, mais depuis quelques FTC, donc depuis le mois de septembre, notamment, nous avons commencé à montrer le logiciel France Player, la possibilité de développer des sites. Et donc, on voit actuellement aussi que nos propres équipes internes sont capables de réaliser les releases, donc les diffusions des logiciels, les nouvelles versions, d'ajouter de nouvelles fonctions d'une manière qui me semble de plus en plus sereine et efficace. Donc, c'est quelque chose qui nous donne une bonne perspective, je pense, pour les prochains mois et pour la mission de l'OP3FT. Voilà. Alors, pour ce qui est de la partie technique où je crois qu'on avait prévu d'avoir un échange, je pense que le plus intéressant serait peut-être, puisque vous avez dit qu'on était un petit peu en retard, peut-être d'enchaîner sur les présentations qui, elles, vont permettre de regarder un peu plus dans le détail les différents aspects autour de la puissance justement du FSDL, du langage FSDL qui permet de faire des sites fragrance, mais aussi, donc, les nouvelles fonctionnalités qui ont été fournies très récemment par l'OP3FT pour permettre des expériences de navigation très avancées, donc, avec ce qu'on a un peu rapidement appelé des sites fragrance dynamiques, qui permettent de faire intervenir les entrées de l'utilisateur et aussi tout un ensemble de paramètres dans la fabrication des sites, enfin, dans la diffusion des sites. Voilà, je sauve si vous avez vraiment des questions importantes. Alors, ce que je vous propose, Alexis, si vous êtes d'accord, c'est que vous restiez avec nous sur les présentations, les premières présentations, à savoir les présentations du format, et c'est, à mon avis, en effet, puisqu'on n'a pas le temps de parler de l'environnement de développement maintenant, c'est un bon moyen, à mon avis, de parler du développement de ce format du point de vue interne, du point de vue de l'OP3FT, si vous êtes d'accord, pour rester avec nous sur les premières présentations. Tout à fait. Moi, ma seule conclusion, simplement, de cette étape dans le projet, serait de dire qu'effectivement, désormais, la technologie pour les développeurs est complètement disponible. Tous les éléments sont là. Bien entendu, il y aura des calages, des petits calages à faire encore dans les prochaines semaines, puisque nous sommes en train de vous présenter encore une version alpha de Fragance Player. Mais elle est là, les différents éléments dynamiques sont là. Les tests peuvent commencer à grande échelle sur la diffusion de sites Fragance. La résolution des adresses est là aussi. Vous pouvez, vos adresses Fragance étoile, et on va en avoir des nouvelles qui vont être présentées tout à l'heure, permettre de diffuser les premiers sites Fragance entre utilisateurs, ce qui est beaucoup plus simple que d'échanger des fichiers de configuration à vue aux amateurs. et on peut toujours le faire, mais c'est moins facile. Et puis, c'est bien gratuit, c'est bien, Maury l'a rappelé, toute la technologie Fragance est diffusée gratuitement. Et enfin, grâce à cet environnement qu'on a mis en place, vous pouvez compter sur cette technologie pour être pérenne et être toujours dirigé de la même manière avec des engagements de long terme et pour certains, perpétuels en termes de droit. Donc, vous êtes dans un environnement maintenant qui est constitué, je crois, et dont les prochaines étapes maintenant seront, on l'a dit, la mise à disposition du grand public de cette technologie le 11 octobre. Mais d'ici là, on peut faire beaucoup de sites Fragance et commencer à faire des choses très intéressantes, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup encore à Maury. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada